Salut à tous ! Aujourd'hui je vais faire des petits biscuits avec un décor en glaçage pour Halloween, des momies et des squelettes. Allez c'est parti ! Pour réaliser mes petits biscuits j'ai besoin de 250 g de farine, un oeuf, 140 g de beurre, 75 g de sucre glace et vous pouvez y ajouter de l'extrait de vanille ou 25 g de poudre d'amande. Je commence par mettre mon beurre dans mon robot donc du beurre mou surtout et coupé en morceaux. Ensuite je vais ajouter mon sucre glace et je vais mélanger doucement, tranquillement puis à vitesse maximum. Pour enfin obtenir une sorte de pâte il faut que le sucre soit bien incorporé au beurre. Puis j'ajoute un oeuf entier et je mélange à nouveau. et je termine par la farine. Donc la farine si on verse la farine pendant que le robot est en train de tourner, ça va éclabousser partout, c'est ce qui m'est arrivé. Je préfère arrêter le mélange, verser ma farine et redémarrer. Et voilà une jolie pâte à biscuits. Elle est un peu épaisse mais c'est tout à fait normal. Je récupère ma pâte à biscuits et je vais former une boule et je vais la réserver au frigo pendant une heure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au bout d'une heure, je récupère ma pâte du frigo et je vais commencer par l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé. Et ensuite je vais l'étaler, donc pas trop fine surtout. Si ça colle un peu, j'ajoute de la farine sur mon rouleau pâtissier, ça peut aider. Et j'étale ma pâte jusqu'à ce que l'épaisseur me convienne. Ensuite je vais utiliser mon emporte-pièce en forme de bonhomme. Vous pouvez trouver des emporte-pièces de ce genre chez Cultura ou bien même sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description. Il y en a plein. Donc je découpe tous mes bonhommes et avec le reste de pâte, pâte gâchie, on recommence. On refait la même chose, on forme une boule de pâte et je vais étaler à nouveau pour ensuite recouper mes bonhommes. Pas de gaspillage. Donc je fais ça avec tout le reste de ma pâte jusqu'à épuisement de la pâte. Avec les proportions que je vous ai données, j'ai l'équivalent environ de 12 biscuits. Après c'est pas des petits biscuits, ils font quand même bien 6 cm de haut. Donc ça va partir au four pendant 10 à 12 minutes à 180 degrés. Dès qu'on voit que les beurres du biscuit commencent à brunir ou à dorer, c'est que c'est prêt, c'est que c'est cuit. Faites attention, quand les biscuits vont sortir du four, ils sont encore mous, c'est tout à fait normal. Ils vont durcir en quelques minutes. Voilà, il ne me reste plus qu'à décorer mes biscuits. Donc pour les décorer, je vais utiliser un glaçage. Vous pouvez retrouver ma recette de glaçage sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien de la recette dans la description. Donc j'ai transféré mon glaçage dans une poche à douille. Et j'utilise une douille spéciale toute fine pour les décors. Donc j'ai fait des petites momies et des squelettes. Vous pouvez aussi colorer le glaçage sans aucun problème. Faire des yeux rouges par exemple. Ou colorer en vert pour faire Frankenstein. A vous de créer et d'imaginer vos biscuits pour Halloween. ... ... ... ... ... ... ... Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à refaire ces petits biscuits. Ils sont délicieux ! Likez, partagez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao ! ... ... ... ... ... ... Merci.